Ils sont Suisses, Allemands ou encore Alsaciens. Pour se comprendre, rien de mieux que l'Allemand. Ces personnes font partie du comité de pilotage de Kierke, un grand rassemblement œcuménique qui a lieu tous les quatre ans dans une des villes de la région Tri-Rena, une entité qui regroupe Lera en Allemagne, Val en Suisse et Mulhouse. Cette année, c'est la capitale orinoise qui a été choisie. Mulhouse, c'est le bon lieu pour ce genre de rencontre parce que c'est très bien desservi, aussi bien depuis Fribourg que depuis Bâle. C'est vraiment bien qu'on puisse se retrouver de manière intergénérationnelle, c'est-à-dire les plus anciens aux plus jeunes. Autour de cette table, il y a aussi bien des catholiques que des protestants réformés ou encore évangéliques. Il travaille sur le thème de cette année, « Qu'as-tu fait de ton frère ? » Une phrase tirée de la Genèse lorsque Dieu s'adresse à Cain, qui vient juste de tuer Abel. Une question forte qui résonne particulièrement aujourd'hui. Je dirais qu'on s'inscrit quand même dans un mouvement fort qui s'exprime depuis quelques années de l'absolue nécessité de la solidarité. On ne peut pas continuer avec nos égoïsmes nationaux et régionaux. Les églises ont le devoir d'affirmer leur implication forte dans ces dispositions et dans ces initiatives de solidarité. Et justement, un des points d'orgue de cet événement est le marché de solidarité où seront présents la plupart des associations ou mouvements qui œuvrent dans ce domaine. Mais il y aura aussi beaucoup d'autres propositions. Donc il y aura différents ateliers autour d'expériences pastorales, comme la pastorale des personnes handicapées, autour de la question des réfugiés, des demandeurs d'asile, avec un jeu qui reprend le parcours du migrant autour de nos préjugés. Kirk se passera au cœur de la ville. Les plus jeunes pourront même faire une chasse au trésor avec leur portable. Les deux mots qui sont clés pour Kirk, c'est ouverture et écoute. Et c'est pour cela que Kirk a lieu dans la rue un samedi pour que les personnes qui passent puissent voir des chrétiens heureux, des chrétiens qui ont apporté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais pas dans les églises et dans les temples. Les équipes d'organisation ont encore quelques mois pour régler les détails de cet événement de taille. La dernière édition de Kirk a eu lieu à Leurard, en Allemagne. Elle avait attiré plus de 3000 personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !